Musique Manu, je crois qu'il y a Tim qui est amoureux de Nathalie On va pouvoir se marrer Alors Tim, pourquoi tu lui parles pas ? Je peux pas, je suis bien trop timide pour faire ça Ouais, c'est pas facile, mais peut-être qu'il y a quand même une solution T'as qu'à lui écrire un poème, c'est total romantique Oh là là, je sais pas si je saurais faire T'inquiète pas pour le poème, moi et Manu on va s'en occuper J'en ai un autre toujours avec la lettre S, ça profite C'est une bactérie parasite, beurk beurk beurk, quelle horreur Oh, Nathalie, tu es mon ça profite La baffe qui va se prendre Tim Oh bah tiens Tim Avec ça, elle va craquer Nathalie Merci mon vieux petit oeuf, c'est trop sympa Ode à Nathalie Salmigondi Oh Nathalie, ma douce succube Tu m'as jeté un sort Tu es mon ça profite Et je t'aime très très fort T'es vraiment sûr ? Ça me paraît un peu compliqué quand même C'est vrai, ouais, mais tu trouveras pas aussi original On a fait un max de recherches, tu sais Ah ouais ? Allez, vas-y mon pote, elle va les adorer Wow, ça y est mon petit Manu, c'est l'heure de se marrer T'es sûre que ça va aller ? Oh bah quoi ? Oh c'est pas vrai, non mais quelle naze Hé t'as vu, voilà Tim le plus timide des nazes Attends une minute, je crois que j'ai un nouveau plan Écoute, tu vas voir, c'est absolument génial Et cette fois on va vraiment se marrer J'ai tout fait rater avec Nathalie On était tous les deux tout seuls sur la plage et... Sur la plage ? Et tout seul ? T'es ouf ou quoi d'aller sur la plage tout seul ? Bah ouais, c'est hyper dangereux de faire ça, t'as rien remarqué ? Non, pourquoi ? Mais retentir, espèce d'inconscient, c'est un véritable monstre Il s'est échappé d'une réserve sous-marine qui est pas loin Et dès que la nuit tombe, il s'approche doucement de la plage Pour dire, il a déjà bouffé deux pêcheurs Mais la maîtresse, elle en a pas parlé pourtant Tchou ! Normal, t'imagines pas la panique Nous on sait parce qu'on l'a vu sur la plage de nos propres yeux Titeuf ! Manu ! Où êtes-vous passé ? Titeuf ! On y va, Manu ! Tim ! Tim ! Viens voir ! Vite ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Titeuf ! Il se fait manger par le requin-tigre ! Oh non ! C'est horrible ! Pauvre Titeuf ! Je vais prendre ses habits pour les ramener à ses parents Ah ! Le requin-tigre ! Il revient ! Tim ! Tim ! Ne prends pas les... Ne prends pas les... Ne prends pas les amis ! On peut dire qu'il est vraiment trop, ce Tim, quand même Ah ouais, mais je crois qu'il est parti avec tes fringues D'accord ! J'ai plus rien à me mettre ! On a préparé les valises ce matin Et puis je peux pas montrer avec mon vieux slip tout pourri, c'est trop la honte Ah ça c'est surfa absolument qu'on retrouve Tim ! Oh ! Le Mono ! Eh ! Qu'est-ce que tu fais sur la plage tout seul et en pleine nuit ? Oh ben rien du tout, je me promenais ! Allez viens avec moi, on rentre tout de suite ! D'accord, d'accord, c'est beau, j'arrive ! Et là, le requin, il a mangé Titoff ! Et voilà tout ce qui reste de lui ! Pauvre Titoff ! Titoff, ça c'était un vrai pote ! Il était vraiment, vraiment superbe ! Tim ! Hein ? J'aimerais que tu me rendes mes fringues ! Le fantôme de Titoff ! Au secours ! Allez ! Non mais quelle bande de pauvres blaireaux trouillards du slip ! Oh là là, c'est vraiment pas drôle ! Oh ! Quel boulet, ma mère, quand même ! Me laisser partir, moi, son fils, avec des trucs pareils ! Tchou ! Faut vraiment que j'arrive à retrouver mes fringues, moi ! Le fantôme ! Sauf qu'il peut la vie ! Au secours ! Le fantôme ! T'est bon ! Au secours ! Le fantôme ! C'est beau ! Oui ! Ah ! C'est bon ! Vous voyez, m'envoyz ! Oh là ! Pest-à-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s ! À, 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 à ! Le mort-vivant, pitié, au secours ! Vous en faites du bruit, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar ? Qu'est-ce que vous faites là ? Enfin, et toi, Titeuf ? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce drap sur la tête ? Attention ! C'est pas Titeuf, c'est un mort-vivant ! Reculez ! Non ! Titeuf, on croyait que tu te fais mort, on l'a fait super fric ! Wesh ! On est content de te revoir, monopoil de slip ! Et puis, en fait, plutôt sympa la couche de ta petite sœur ! Bon, eh bien, maintenant que vous avez vu que ce n'était pas un fantôme, tout le monde retourne se coucher ! Naïm, on a été méga nuls avec cette blague ! Tu m'en veux pas trop, Titeuf ? Laisse tomber, on oublie ! Et puis, en plus, c'était vraiment sympa de ta part de me faire un poème pour Nathalie ! Oui ! Le salmigondi et le saprophite te remercier énormément pour ce merveilleux poème que tu m'as écrit, Titeuf ! Alors, comme ça, on traite les filles de démons, de bactéries, de toutes les méchants c'est que tu as pu te trouver ! J'ai tout de suite reconnu ton écriture sur le poème, espèce de pauvre type dégénéré ! Oh ! Berk ! C'est quoi ce solide de bébé que tu portes sur d'une couche ? Allez, viens, Tim ! Un garçon mignon et aussi gentil que toi ne devrait pas traîner avec un gnome en couche-culottes ! Oh, Titeuf, tu sais quoi ? Je me suis fait détruire par Benoît ! Il m'a refusé une méga punition ! Ouais ! Ben, moi, je viens de me faire détruire en mille morceaux par les filles ! Mais, en fait, ben, c'est vraiment pas un marrant comme on le croyait, le père Tim ! C'est pas juste ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Oh ! Faites gaffe, voilà le grand Diego ! Héhé, alors, comment ça va, Léna ? Tchou ! Si, il croit qu'il vous fait peur ! Ouais ! Toi-même, d'abord ! Pauvre Slip ! Je te jure que si je me retenais pas, je te le... Ouais, t'as raison, Titeuf ! Dans la vie, ben, il faut pas faire faire ! Héhé, les gars, les gars, les gars ! Souriez-vous comment Titeuf, il a répondu au grand Diego ! Ah ! Oh, blague ! J'aurais voulu voir ça, tiens ! Bien joué, Titeuf ! Depuis le temps qu'il nous cherche, celui-là ! Alors, Titeuf, c'est vrai qu'il paraît que t'as remis le grand Diego à sa place ! Moi, tu sais, c'est pas grand-chose ! J'aurais jamais imaginé que tu sois aussi courageux ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, rien de spécial, si ce n'est que Titeuf a menacé Diego de lui casser la figure ! Waouh ! Faut vite qu'il se raconte tout ça aux copines ! La figure géométrique suivante est donc le triangle équilatéral qui possède comme particularité trois côtés égaux ! Psst ! Titeuf ! Ben, cuit la gueule comme il faut à Diego, hein, mon vieux ! Ouais, vas-y, Titeuf ! Faut surtout pas le rater ! Hé, les filles, les filles ! Il y a Titeuf qui va se bagarrer avec Diego à la sortie de l'école ! Ouais, ouais, ouais ! Titeuf ! J'en ai plus qu'assez de te voir comme ça perturber la classe ! File au coin immédiatement, allez ! Tiens bon, Titeuf, tiens bon ! C'est toi le plus fort ! Hé, tu veux qu'il me truscite, le Diego ? Bah, méga kill ! Tu vas voir, Titeuf, tu vas l'étaler direct, le Diego ! On te reconnaît vachement, dis donc ! Ça va le faire une de ses pubs ! Oui, bah ! Et alors ? C'est pas vraiment mon truc, la pub ! T'as plutôt intérêt à faire gaffe, parce que mon frère, eh ben, quand il viendra, il va t'emplatir le scalp d'un seul coup de poing ! Hé, dis donc, tu vas me parler plus poliment à moi, d'accord, la graine de Nuke ? Et pour commencer, tu peux dire à ton frère que Titeuf, eh ben, va lui péter les naseaux en quatre ! Il va lui écraser sa cervelle comme une omelette ! Il sera tellement détruit de la face que même sa mère, eh ben, pourra plus jamais le reconnaître ! Ouais, enfin, euh... C'est juste une façon de parler ! Tu vois, c'est pas que j'ai la drouille, mais mon intuition me dit que ça va mal se finir ! Moi, à ta place, je craindrai un max ! Tchou ! Y'a qu'à regarder son regard noir de céréal-killer ! Et ses poings aussi ! Ils sont pires que des gants de box, mon vieux ! Arrête ! J'hallucine au celui qui est là-bas ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Couvre-moi où je suis méga mort ! Vas-y, cours ! Je fais divergence ! Hé ! C'est qui le crano qui s'amuse à jeter cet rognon ? Maman ! Maman ! Eh bien, les enfants, on ne dit plus bonjour ! Et ton goûter, chérie ? Tu n'as pas faim ? J'ai l'impression que tu nous couvres un rhume ! Tiens, prends ça, Diego ! Et poum, poum, ploum ! Et prends ça dans tapis ! Non ! Non ! Pitié, j'ai moins ! Vas-y ! Y'a un rat des pouces ! Vas-y ! Fais gaffe, les oeils-oils-oils ! Ça m'a saigné ! Allez, dites-le pas ! Vas-y ! T'as frappé ! T'as frappé ! T'as frappé ! T'as frappé ! D'égo ! T'as frappé ! T'as frappé ! T'as frappé ! T'as frappé ! Le grand Diego, il est même pas venu Bah, c'est qu'un nul, allez salut Ouais, ciao Manu Eh oh, ouais, hé oh, il y a quelqu'un là-dedans Non, il n'y a personne, c'est fermé Mais il va me dire ce qu'il fait là, celui-là, enfin Il n'a pas entendu la sonnerie Allez, Oust, il fait le chéri Ah, yes Le parc Si je passe par là, j'aurai moins de risque Oh, j'aime ça mieux Diego, il va me voir Je suis cuit comme une côtelette Tiens bon, mon petit-œuf, tiens bon, c'est toi le plus fort Tu l'auras voulu, espèce de pauvre nuque de Diego Ah, tchou la vie, je t'ai dit Ça va, mon garçon ? Oui, oui, ça va, ça va, pas de problème Oh, mais enfin, regarde un peu où tu marches Chers-en, tire-toi, espèce de gros lave du zizi sexuel Titeuf, mais qu'est-ce que tu as fait ? Je voulais jouer les héros C'est pas juste Tu sais quoi, Zézé ? Je vais en classe de mère Tu trouves pas ça génial, toi ? On va faire les cools à la plage Cool ! À la plage Titeuf, va vite te laver les cheveux, s'il te plaît Je veux que tu sois impeccable pour ton départ, d'accord ? Tchou, maman, je les ai déjà lavés il y a 15 jours, c'est pas la peine Maman ! Je crois que j'ai un problème capicapiblière C'est tout à fait étrange, en effet C'est peut-être héréditaire Il me semble aussi qu'autrefois ton grand-père frisait au soleil Ça va pas ! Et d'abord, pépé, il est pas héréditaire, il est complètement chauve Eh ? Tu crois que moi aussi, je veux être chauve ? Mais non, mon poussin Ça doit être la pré-adolescence, c'est parce que tu commences à te transformer en grand garçon Quoi ? Allons, chérie, ne le panique pas C'est sans doute une réaction passagère à l'eau, et puis c'est tout En tout cas, comptez pas sur moi pour me remouiller la tête Et ça doute toute ma vie Tchou ! Oh, attends, j'avais oublié, je peux pas mouiller ma mèche, moi Tite oeuf, chiard, t'osent pas plonger dans la vague ? Tite oeuf ! Bon, eh les gars, je crois que Tite oeuf, il s'est perdu en mer Et un, et deux, et trois, et quatre, allez, on y va les enfants Benoît, Benoît, il y a Tite oeuf qui a disparu dans l'eau Hein ? On doit pas être bien loin Continuez l'exercice avec la maîtresse Reprenons, on lève les bras, descendez-les et levez-les Descendez-les et levez-les Tite oeuf, Tite oeuf ! Je te tiens, sort ta cachette, Tite oeuf Tite oeuf vous-même, sale type Tite oeuf, Tite oeuf, tu veux bien rejoindre le groupe, s'il te plaît ? T'inquiète pas, je finirai bien par te mettre la main dessus Tite oeuf, espèce de p'tit gneux Espèce de voyous obsédés Non mais, ça vous apprendra à espionner les femmes sans arrêt comme ça Oh, c'est même... Oh tcho Benoît, tu vois comme tu veux mon gars Non, 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 je peux pas aller dans l'eau, j'ai les cheveux qui sont allergiques Eh bien moi, figure-toi que je suis allergique au sale gosse Oh non ! Oh non, mais tu es là ! Oh non, non ! Et il t'avise pas de me refaire un coup pareil, qui teuf, d'accord ? Oh les mecs, regardez un alien se marre à la capuche ! Le premier qui lui pique son pauvre bonnet de pédoncule à gagner ! Yeah ! Ouais ! Bande de blaireaux, lâchez-moi les baskets ! Je l'aime ! C'est moi ! Qu'est-ce que tu as pu te bouer ? Même pas mal, espèce de pauvre cible ! Mon bonnet ! Rendez-moi immédiatement ce bonnet ! Petit teuf, ça suffit ! Sors de l'eau tout de suite ! Tu es puni pour le reste de la journée ! Même pas mouillé ! Maintenant, je parais que pas une goutte d'eau sera capable de mouiller ma mèche ! Ouais ! Enfin, moi, les joies de la plage et de la mer ! Tu sais que t'es méga beau avec ton chignon sur la tête ! T'as l'air d'un vrai samouraï ! Un samouraï, tu le trouves ? Ouais ! Mais bon, c'est dommage que ça ne tienne pas, quoi ! Ici, au moins, eh ben, je suis sûr d'avoir la paix ! Oh, eh, les gars ! Vous avez vu comme la mer monte ? On peut même plus aller jusqu'à la barque ! Gaffez-vous, les monopoiles, parce que moi, ben, je vous bats tous à la course avec mon dino propulseur ! Ça compte pas d'abord, gros perron ! C'est parce que c'est le ventre qui te pousse ! Ça va trop vite ! Je peux pas l'arrêter ! Aidez-moi ! Ah, Vomito ! Enlève ta pouée ! C'est pas possible ! Je sais pas nager ! Oh ! Oh, me dis donc, mais c'est que ça monte ! C'est devenu profond, ici ! Tito ! Vomito ! C'est trop profond ! J'ai plus pied du tout ! Ouais ! Moi non plus ! Oh ! Ah, Nio ! Allez, tiens-toi à moi ! Ah, ah, maman ! J'ai peur ! Oh, mais fais-le grand-femme ! Mets-claboussis la mèche ! C'est-à-dire que j'ai-je ! C'est bon, c'est bon ! Ici, tu es sauvé ! Oh ! Oh là là ! Attention, mais t'es pas dingue, là ! Lâche-moi ! J'ai mal au... Lâche-moi, je te dis ! J'ai mal au carabato ! J'vais retourner dans l'eau ! Lâche-moi ! À la santé de Tito, qui, au péril de sa vie, a sauvé celle de Vom... Hervé ! Bip, bip, bip ! Hourra ! Oh, bah, c'était pas si dur ! Le plus dur, c'était surtout les requins qui s'étaient accrochés à sa bouée ! Oh, Tito, tu es un vrai héros ! Nous sommes tous fiers de toi ! Oh là là ! Oh ! Tu peux pas faire gaffe à ma mèche, pognouc du kiki sexuel ! Tito, Tito, Tito ! Hé, les gars, Tito fait boucler comme une de ses poupées parfaite ! C'est vraiment pas un jauge ! C'est pas juste ! C'est pas juste ! Bon, les enfants, alors aujourd'hui nous allons participer au championnat pédalo ! Tito, Hugo, vous vous mettez sur le côté, je vous nomme capitaine ! À vous de choisir vos partenaires, mais attention, il y a une règle ! Je veux des équipes mixtes, donc une fille et un garçon ! Tito, à toi l'honneur ! Bon alors, est-ce que je prends Nadia en premier ? Oh, peut-être Manu ? Ouais, si je prends Nadia, alors tout le monde va savoir que je suis amoureux d'elle ! Alors choisir Manu en premier pour faire style, et je prends Nadia en deuxième ! Oui, c'est ça ! Oui, mais si Hugo il prend Nadia avant moi, c'est leur catastrophe ! Bon, je vais m'en trouver avec Dolinaise ! Bon alors, Tito, qu'est-ce que t'attends ? C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Je crois que je vais d'abord prendre Manu ! Ouais ! Cool ! Haha ! Youpi ! Vas-y, top là ! J'ai un super méga plan top secret pour tous les bananés, mon vieux ! Bon ben, moi, je prends François d'abord ! Ouais, ouais, ouais ! N'oubliez pas ce que j'ai dit ! Je vous rappelle que chacun doit prendre au moins une fille à son bord ! Euh, bon eh bien, je vais prendre une... On prend un beau ! On prend un beau ! Oh, haha, c'est moi ! Mais ça va pas ! Laisse donc faire l'expert ! Ha, 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 ha ! Très bien ! Tosca, moi je prends Nadia ! Oui ! Merci d'avoir pensé à moi, Hugo ! C'est pas juste ! Et enfin, pour finir, nous, on va prendre Vomito ! D'accord ! Eh bien, je vais prendre Jean-Claude ! Ouif ! Ouif ! Ouif ! Si ton plan, c'est de monter une équipe naze de chez les nazes, eh ben, je crois qu'on a déjà méga gagné ! Pourquoi t'as pris Dumbo ? T'es tombé les amoureux de ses oreilles ou quoi ? Non mais enfin ! Ah mais non, pauvre Slip ! C'est à cause du vent ! Quoi, le vent ? Ben oui ! Les oreilles de Dumbo, c'est comme les voiles du Titanic ! Avec une telle surface, tu peux aller jusqu'au pôle Nord, tranquille ! T'as même pas m'so te pédaler ! Oh, tu crois ? Chut ! Titeuf, je voulais te remercier de m'avoir accepté dans ton équipe ! C'est super sympa ! Eh oh ! Pas si vite, ma vieille ! Prums, c'est Manu qui t'a choisi ! Et d'Eudeuse, si t'es là, c'est grâce à tes... Ah, tes... C'est grâce à tes zolinates ! Tu sais, Titeuf, il m'a toujours dit qu'il adorait tes zolinates ! Ah bon, vraiment ? C'est vrai qu'elles sont plutôt chouettes, mais couettes, on me le dit souvent ! Un dernier petit rappel du règlement ! Tout d'abord, les enfants, vous devez passer à côté de chaque bourrée ! Arrivé à la dernière, vous faites demi-tour et vous sprintez en ligne droite jusqu'à moi ! Le premier revenu à la plage sera déclaré vainqueur ! Attention ! Petit cachotier-là, je savais pas que toi et Dumbo vous étiez ! Même pour vrai ! C'est la couche de séjour ! Titeuf ! Une remarque ? Eh bah, en fait non, monsieur ! Bon, très bien ! Alors on y va ! À vos marques ! Cinq, quatre, trois, deux, un, partez ! Oh, mes lunettes ! Allez, en avant ! Salut les limettes ! Tu mériterais qu'on te laisse tout seul avec les méduses ! Attention ! Brouille à bâbord ! Et d'une ! Plus fort, Manu ! Faut l'y rattraper ! Premier obstacle, à gauche ! Oh bah, Dumbo ! D'où est-ce que tu sors ce bonnet ridicule ? Il faut l'enlever ! Ben non ! C'est mon bonnet de piscine ! C'est pour pas que le sol abîme mes cheveux ! Désolé, mais je te préfère ça ! Vraiment, Titeuf ! Qu'est-ce que t'es chou, alors ? Allez, regarde devant toi ! Maintenant, on fonce ! Le vote avec nous, mon vieux ! Yahou ! On va vite les rattraper, Cynos ! Ah ouais, t'as raison ! Alerte rouge, les autres nous talonnent dangereusement ! Bah, comment ils ont faim pour nous rattraper ? Allez, allez, plus vite ! Salut les limettes ! Mon vieux Manu, t'as tes oreilles sur les grandes oreilles ! Ça marche, c'est un humeur méga-kill ! J'ai envie de vomir ! Oh, mon Titeuf ! Nous sommes les rois du monde ! Oh là, oh là, oh là, Dumbo ! Je tiens pas à ce que tu finisses par-dessus bord ! On a pas encore gagné ! Alors là, j'en suis sûre cette fois, il se passe quelque chose entre Dumbo et Titeuf ! Yahou ! Tout marche comme sur des roulettes, Dumbo ! Prépare-toi à virer de bord pour la ligne droite ! D'accord ! Mais si on change de direction, on va avoir le vent contre nous ! Oh, oh ! J'avais oublié ce petit détail technique ! Le bonnet ! En fait, c'est mieux ! Je trouve que c'est vraiment tendance sur toi ! Viens à la dernière bouée ! On verra à droite ! Oh, j'en peux plus, moi ! Vaux vitaux ! À très port ! À très port ! Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Non ! On avance plus à l'heure qu'on a plié les voiles ! C'est bon ! On dirait qu'ils font du sur place ! Plus fort, Jacques-Claude ! Plus fort ! Il nous rattrape ! Oh, j'arrête ! Alors là, les enfants, j'ai jamais vu ça ! Ils pupérisent tous les records ! Alors, sauvez-vous, Dumbo ! Mon pauvre petit œuf ! Est-ce que tu vas bien ? Dis-moi ! Réponds-moi, ça va bien ! Hé ! Mais où est-ce que t'as craqué, ma pauvre, Dumbo ? Espèce d'obsédé du kiki sexuel ! Allons, allons, petit œuf ! Il est normal qu'après une telle victoire, tes équipiers manifestent leur affection envers toi ! Tite œuf, je suis fier de toi, t'es de la graine de champion ! Et je te déclare vainqueur, toutes catégories confondues, de la course en pédalo ! Bravo, mon petit ! Je reconnais que c'est toi le plus fort ! Et en plus, tu nous a prouvé une chose, tu sais ! C'est que l'amour nous donne à tous des ailes ! Est-ce que j'ai pas raison, Dumbo ? N'importe quoi, c'est même pas vrai ! Tu t'as vu le Dumbo ! Tu t'as vu le Dumbo ! C'est pas juste ! C'est pas juste ! Tchao ! ... ... ... Salut ! Plutôt cool la rentrée, hein ? Moi, pendant les vacances, j'ai fait tout plein de musées de Paris Super génial, le musée de l'homme, le musée de la femme, le musée de la mère, le musée du père Ouais, ben moi... Moi, le premier jour, j'ai pris un coup de soleil au huitième degré Après, je suis resté toutes les vacances dans la cuisine avec mémé Ben moi, je me suis éclaté à ramasser des bigorneaux, tout plein de bigorneaux Des tonnes et des tonnes de bigorneaux, quoi, il y en avait plein à la caravane Ouais, ben moi, les gars, je suis allé en colo Purée, comment t'as pas de veine ? J'y suis allé en colo, moi, l'année dernière, je te raconte, c'était l'enfer Tchou, je crois plutôt que c'est toi, crapaud de veine Je sais pas dans quel colo à la gnou que t'es tombé Moi, la neine de colo, elle était méga bien Ah bon ? Le plus dur, c'était pour mes parents Ils vont les pommes lâcher Oh, je veux pas y aller ! Non ! Non ! Ça suffit, dit taf ! Ah, y aller ! Oh ! On reviendra à la maison, j'ai oublié mes devoirs de vacances Alors, encore un récalcitrant ? Ensuite, me suis occupé des monos, je leur ai bien montré qu'il fallait pas me chauffer les orteils Va falloir marcher droit, mon bonhomme, sinon, couic, couic, je te coupe la mèche, moi Et ça, ou c'est sûr que je m'appelle Max, compris ? Je m'en fous, je mangerai rien Je ferai une fugue aux intangas et vous me retrouverez plus jamais d'arri Et ce sera de moche faute Un jour en colonie, lassie, lassie, lassie Un jour en colonie, j'ai rencontré un pire ami Ah ! Ah ! Ah, t'as, elles prennent ça ! Ouais, t'as raison, Titeuf Faut les mater les monos, sinon ils croivent tout le temps que t'es qu'une sale moule mouillée Et c'était ou ta colo, Titeuf ? Là ! Wow! C'est un prime olympique! Le plus mergatope, c'était la mer. J'ai nagé sur le dos d'un dauphin-baleine de 30 mètres de long. J'ai aussi visité l'épave du Titanic. J'ai même fait de la plongée en sac à fondre autopropelgène. Un score! Un requin-tigre! Une murenne! Un calamar géant! Alors, mon petit, on s'entraîne à la brasse-coulée? Je te l'ai déjà dit au moins trois fois! Interdiction formelle de sortir du périmètre de sécurité! Va falloir que je sévisse! Et comment était la bouffe? Là, c'est toujours aussi des gueules bifes. Des gueules bifes? Mais dans quel colomb pourri t'es tombé, mon pauvre? Moi, c'était cinq étoiles à tous les repas. On n'a pas! 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 Amenez-moi tous vos oges! C'est ma tournée! Regarde, t'as un bigorneau dans ton assiette. Dis-moi, tu as un pauvre patatrui! Ouais! Eh ben, tu vas voir, patatoire! Du sang, de la chic et du mollard! Ah! Il y avait du rap qui est tombé du ciel Je vous raconte pas la super ambiance de la cantoche Ouais mais il y a des dortoirs des fois ça doit pas être terrible quand même Oh t'inquiète j'avais une chambre de luxe pour moi tout seul avec femme de ménage incorporé Et les monos avaient pas intérêt d'entrer sans frapper Et surtout les mômes n'oubliez pas de vous brosser les dents Inspection des caries dans 3 minutes Et pas de bataille de polochon sinon j'en chope un pour taper sur l'autre Je vois l'ail tous demain matin à 5h pour un footing général Piché J'avais même un lit automatique qui remue tout seul Je croyais t'avoir dit de faire ton lit toi non ? Je te conseille de te dépêcher sinon Quic, quic Une fille qui t'offre, il y en avait des filles Tu parles s'il y en avait des filles Il y en avait tout plein des filles partout partout J'avais tellement trop de choix qu'elles voulaient toutes me montrer leur brosage sous la douche Un jour en colonie, la ci, la ci, la ci Un jour en colonie j'ai rencontré une amie Un jour en colonie, la ci, la ci, la ci Un jour en colonie Je vous entierai sous la douche Allez, allez, allez Elles étaient toutes sur moi à vouloir m'enlever mon slip Je vous dis pas comment le mono était jaloux C'était vachement bien le décolo Tchon, le méga bonheur je vous dis Il y avait juste un truc de nage C'était qu'on nous obligeait à écrire à nos parents Cher papa et maman Je ferai bien mes devoirs Je rangerai ma chambre Je ferai la vaisselle Je changerai les couches de zizi Mais par pitié, je vous en supplie Venez me chercher Elle est quand même méga trop bien ta colonie tu teuf Et si on y est, elle est tous, elle est prochaine Bon, dommage, il n'y a plus de place Parce que c'est tellement trop bien Que c'est réservé à l'avance pour 20 ans au moins Tu vois Bonjour les enfants Vous avez passé de bonnes vacances Oui J'ai une grande nouvelle Notre classe a été choisie pour aller en classe de mère Tous ensemble cette année Alors je vous présente Max C'est le moniteur du camp Et c'est lui qui vous encadrera Quoi quoi C'est pas juste Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! T'écris ta lettre au Père Noël ou quoi ? Hé ! Ça vant pas non ? Dégage ! Et puis d'abord, ça te regarde pas ce que j'écris Te fatigue pas, va J'ai compris mon vieux le Père Noël Il est en jupe, il a pas de barbe Il est assis au premier rang Pas vrai ? Pour moi, une déclaration d'amour Quelque chose me dit quand même qu'elle ne m'était pas destinée Nadia, je trouve que de toutes les filles de la classe Tu es A.I. la mieux Ton grand amour de toujours, Titeuf C'est pas encore tout à fait ça l'orthographe, on dirait Titeuf T'aurais dû me le laisser lire ton mot J'aurais pu corriger toutes tes fautes Je te jure qu'elle me le paiera à cette vieille bique Oh, dis donc Titeuf, t'as pas trouvé ça un peu bizarre quand même ? Quoi ? Elle savait que c'était un mot doux et en plus que c'était pas pour elle Ouais, ouais, t'as raison Et entre nous, c'était pas un peu louche le coup du courant d'air qui débarque dans la classe et juste à ce moment précis Mais si c'était une vilaine sorcière ? Eh bien ça expliquerait pas mal de choses Ouais, ça expliquerait déjà sa vieille tranche de choucan dégonflée Et le jour qu'elle a deviné que c'était toi qui avais fait pipi dans l'aquarium de la classe Ouais, et toutes ces punitions qu'elle nous mettait et qui étaient vraiment pas justes Y'a pas un tortillé Je crois qu'on a mis le doigt juste en plein milieu de la vérité Wow, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ça doit être là, à sa maison Vite, il faut trouver une bonne planque Les sorcières, elles finissent toujours par se trahir Et toujours à cause d'un petit détail Regarde ! Elle a un balai Et un chat noir Bon, d'accord mon petit minou, on y va tout de suite On a un péril ! Voilà mon minou, tu peux y aller Mais attention, il est interdit d'aller fouiller dans les poubelles On l'a échappé belle mon petit minou Bah ! Regarde ! Tu, 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 ça ! Si ça se trouve, y'a un macabé là-dedans Et là on va finir comme lui ! Oh ! Oh ! Chut ! Oh ! Oh ! Mais non, Popsleep, c'est rien qu'un feu de ketchup Mon pauvre Manu Oh ! Un vieux bouquin C'est peut-être un livre de magie Oh ! Et puis en plus c'est écrit à l'envers tout ça C'est vraiment un livre de magie ça Évidemment que c'est un livre sur la magie et pauvre Niouk Mais faut le regarder comme ça, à l'endroit Quille-toi espèce de sale chat ou on va t'empayer Il va venir pour nous faire repérer cet imbécile Minou ! Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Oh ! Quelle surprise ! On prépare un exposé sur... Sur la retraite des ordures en milieu urbain Bizarre qu'elle nous ait laissé filer comme ça C'est vrai qu'une sorcière, normalement, ça t'enferme illico dans un placard noir Bizarre ! Elle avait peut-être plus de place C'est fini vos bavardages inutiles à tous les deux Titov, tu vas t'asseoir là-bas Je ne veux plus vous voir ensemble Elle s'imagine sûrement qu'en nous séparons, on sera moins fort contre elle Elle est complètement naze, sa technique Ouais, maintenant on va devoir trouver un nouveau moyen de s'échanger des messages hyper discrétos Cool ! Il faudrait peut-être les écrire avec une encre qui soit pas dédélébile, quoi Il y a une encre qui est invisible, paraît même qu'elle est sympathique Pauvre slip, si elle est invisible, comment veux-tu qu'on la lise ? Mais si mon vieux, si une encre, il suffit de la faire chauffer et hop, elle apparaît Ouais, bah vas-y, trouve-en une encre comme ça si t'écapes J'ai lu ça dans Zep Magazine et il disait que ça marchait pareil avec des postillons Oh ! Hé ! Hé Jean-Claude ! C'est quoi ton histoire déjà ? Mais laquelle ? Tu sais, celle qui est tellement longue et que tout le monde se casse avant la fin Ah ouais, alors, c'est l'histoire d'une petite saucisse de Strasbourg qui a perdu ses saucettes Alors elle décide d'interoser 50 saucissons Le premier dit comme ça Vous auriez pas vu ma saucette ? Et puis alors, il va voir le cinquième saucisson qui lui répond Je crois que c'est bon là, hein ? Eh ben les gars, vous voulez pas savoir comment elle se termine ? Qu'est-ce qu'il faut pour faire pour combattre les sorcières ? Bon, alors maintenant, passe-moi la lampe de poche Attends, ça marchera peut-être mieux si on frotte un peu Allez, passe-moi ça, faut sûrement souffler Ben, et si je m'assieds dessus ? Oh, vous en faites une tête ! Eh ben les gars, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des postillons de Jean-Claude, c'était pour faire de l'encre invisible mais enfin ça marche pas De l'encre sans pathétique, mais c'est fastoche les gars ! Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire avec du jus de citrou Non, sans blague, c'est pour vrai Je suis certaine que ce sont des messages que vous vous envoyez Merci Hugo, ça marche du tonnerre C'est génial, non ? La sorcière a pas ses pouvoirs pour lire le jus de citron Tout le monde va savoir ce qu'elle est vraiment Allez, lisons-en une Eh bien, Titeuf, voici le texte de ta prochaine punition Tu me copieras à cent fois Il y a une sorcière dans l'école et c'est la maîtresse pas de bol Et je veux tout sur mon bureau demain matin à la première heure Tu sais, Titeuf, au fond, si ça se trouve, c'est pas une vraie sorcière Sinon, elle t'aurait changé en crapaud C'est pas juste Tchou Impossible de résister à ce si beau garçon C'est exactement le genre dont nous rêvons toutes Et devine ce qu'il portait, devine Il portait presque rien sous son tablier de cuisine Tellement sexy Il a préparé un soufflet aux jeunes pousses d'épinards braisés aux jagembres Un vrai délice Qu'est-ce que c'est que ça ? Et durant tout le dîner, il avait un regard mystérieux Et c'est sûr, avec le reflet des bougies, bref, j'ai craqué Oh, les dîners romantiques, ça marche à tous les coups Génial ! Enfin, un truc qui marche à tous les coups avec les filles Terrible ! À plus tard, mon petit lapin Au revoir, tata Monique Allez, à tout à l'heure, mon chéri Salut, maman Sois bien sage Manu, scoop en direct de ma tante Monique J'ai le truc qui les rend complètement folles Qui ? Bah, les filles, pof, t'es amusée du cerveau Ramène-toi rapido, mon vieux On va inviter Nadia et Nathalie à un dîner romantique Règle numéro 1 Trouver un plat avec un nom hyper long et hyper zabe Tchou ! Oh ben ça, c'est pas mal Écoute un peu ça Et mâcher de tripots aux saveurs printanières Oh, t'es sûr ? Tu peux me croire Plus ce sera bizarre et plus elles aimeront ça Faire doucement revenir les oignons Ah ben, ils sont pas partis Tchou ! Dis-donc, c'est mal expliqué, leur livre, hein Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, avec le persil ? Tu crois que je dois l'avaler ? Non, mais t'es ouf ! C'est haché, le persil qui lisait, pour le mâcher C'est ta faute, tu prononces mal Tchou ! Maintenant, on doit bien planchir les légumes Faut de la peinture pour faire ça ? Oh, on laisse tomber le planchissage des légumes Ensuite, ajouter la viande La viande... Ben, y'a pas de viande ! Oh, on a qu'à mettre du salami Ouais, ok, c'est bon Et maintenant... L'assaisonnement Oh, j'y rajoute des chips en piment Beurk ! Y'a quand même une drôle d'odeur, tu trouves pas ? Ben, je sais pas, moi C'est drôle de la saveur pincanière Oh, c'est drôle de la saveur pincanière Oh, c'est drôle de la saveur pincanière Aïe, aïe, aïe Oui, oui Ouh ! On arrive tout de suite ! Salut, là ! Allez ! C'est vraiment sympa Mais j'ai failli m'endormir sur le paillasson Oh, qu'est-ce que ça pue ici, dis-donc Ouais, comment ça va, ma chérie ? Ça va aller le coup d'attente, tu crois ? Oh, 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 oh Ha, 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 ha Ha, ha, ha Tais-toi, mec, tais-toi ! Ha, 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 ha T'as quand même dû ressentir un petit truc, non ? Ouais Mais on était super romantique pourtant Mouais ? T'es trop gêne Quoi ? Ben ouais, les dîners romantiques Et ben c'est bon pour les vieilles comme ma tante, par exemple J'en sais rien, mais... À mon avis, pour qu'une fille te trouve mignon Eh bien, tu dois surtout rester le plus naturel possible On en parlait avec Nadia Le mieux, c'est un mec cool Et surtout, qui se prend pas la tête, quoi Oh, manu, je sais que t'as faim Il faut que tu me laisses seule avec Nadia Ce soir, c'est la chance de ma vie Parce que toi, tu sais que je l'aime C'est bon, ok En attendant, il y en a toujours que pour les mêmes Génial ! Tu sais que t'es un vrai polt ? Ça, mon vieux, tu peux le dire Et pour un mec super cool On plate tout ce qu'il y a de plus cool Hé, Nathalie, on a fait quoi ? On a dit cool et naturel Et surtout, pas de prise de tête Tiens, Nadia chérie Ah, salut, petit oeuf Salut, Nadia Salut, Nathalie Nadia, tu veux pas le fauteuil ? Il est très confortable Non, non, non T'as sûr ? Oui, oui, oui Oh là là, sa foire totale Elle doit me prendre pour un vieux romandique Soit cool et naturel Et pas de prise de tête Tu veux des chips ? Oui, bien sûr Tchou ! Oh, ça va déjà mieux Elle a raison, Nathalie Avec les filles, suffit d'être soi-même Alors, Manu, elle est cuite, cette pizza Doucement et doucement L'effet que je lui ai fait Regarde comment il coupe bien Une pizza à une Il faut que j'ai l'air encore plus cool Enfin, tu as fini par craquer, Nadia Ça marche Pizza spécial Manu, la pizza de l'amour Chaud, 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 chaud La pizza au piment rouge extra fort Quoi ? Piment rouge extra fort ? Fait brûler de 2000 feux ardents Tout va... plan ! Vous êtes complètement malade ou quoi ? Nadia ! Nadia ! Nadia, attends ! C'est vraiment pas juste Je suis maudit des pesticules, moi C'est pas possible, ça Eh, salut, Marco Oh, eh, eh, Titaf, est-ce que ça va ? Titaf ! Titaf ! Titaf ! Titaf ! Titaf ! Titaf ! C'est pas juste Tchaf ! Tchaf ! Tchaf ! Tchaf ! Je peux m'asseoir ? C'est pris ! C'est pris Nadia ! Espèce de pauvre type ! Dis calme ! T'as une place toute neuve qui t'attend à côté de Vomito, regarde ! Mais fais gaffe quand même ! Il vient juste de manger des calamars à la fraise ! Ça va faire mal quand ça va remonter ! Tu n'es qu'un pauvre sas du kiki ! Bon ! Alors les enfants, est-ce que vous êtes contents d'aller au ski ? Que ceux qui n'ont jamais skié lèvent le doigt ! Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Titeuf, je t'ai vue ! Allez, tu peux le dire, tu n'as jamais skié ! Bien sûr que si ! J'ai même skié tous les ans avec mes parents dans les Alpes Rocheuses ! J'ai fait plein de skis d'abord ! J'ai fait du ski de pente, du ski de bosse ! Et j'ai même fait du ski de pente et plein de trucs de pros que tu connais même pas ! Waouh ! Ça c'est la classe ! Tu dois être vachement fortiche ! Moi, eh ben je ne sais faire que du chasse-neige ! Le ski nautique ? C'est sur l'eau, poisson, la neige ? Tchou ! T'es qu'un gros menteur ! Vous y connaissez que Tchou ! Ça vient juste de sortir ! Ouais, c'est ça ! On verra bien sur les pistes de toute façon ! Bonjour monsieur ! Je viens vous louer du matériel de ski pour tous mes élèves ! Moi, je veux un surf ! Je veux un surf ! Je veux celui-là, il est en moi ! Je l'ai réservé le premier ! Reste-toi un peu de l'allemand, d'accord ? Tchou ! Mon surf ! Me faites quelque chose ! Appelez la police ! Appelez les vigiles ! Appelez les Power Rangers ! Tais-toi maintenant, Titeuf ! Et puisque c'est comme ça, tu seras le dernier servi ! C'est vraiment pas juste ! Alors, le champion du monde des skis nautiques ! Toi aussi tu veux des skis ? Mais j'ai plus grand-chose pour toi ! Dévalisez, mais attends un instant ! Il doit sûrement me rester mes vieilles planches de ski de quand j'avais ton âme ! Ah ! Mais je fais quoi avec ça ? Un feu de cheminée ? Eh, Lietti, on t'a reconnu ! Bon, Nuke ! Même avec des raquettes dans les pieds, je vous bats les gants dans le nez ! Tenez les enfants ! Mettez ça car le ski est un sport qui peut être très dangereux ! Alors attention ! On peut tomber dans une crevasse ! Je vais vous attendre là-haut ! Et n'oubliez pas que si vous tombez, vous devez rester où vous êtes ! Quelqu'un viendra vous chercher ! Qu'est-ce que t'attends ? Vas-y ! T'as la chocotte ou quoi ? Passe devant toi ! Moi je surveille les nuls ! Euh, Titeuf, je crois que tu as mis tes skis à l'envers, non ? T'occupes pas, Tim ! C'est la nouvelle méthode de l'équipe de France pour s'échauffer les clavicules des genoux ! Allez mon petit, vas-y, attrape ta perche ! Elle va pas te manger, j'y sais ! Hey Titeuf ! C'est aussi avec l'équipe de France que t'as appris à remonter les tirs faites comme ça ! C'est nul ! C'est la nouvelle technique à la mode en Amérique ! Et même que ça s'appelle le One Again Body Surfing ! Waouh ! Ça m'a l'air d'être drôlement fun ! Tu m'apprendras ! On va voir ce que vous avez dans le ventre ! Allez gros chouche ! Moi j'y vais ! Tu fatigues pas, Dumbo ! Prends bien le vent avec tes oreilles et ça va descendre tout seul ! Très drôle ! Très drôle, gros malin ! Mais je vais dire que pour l'instant, tu ne nous as montré que des skis à l'envers et des points de suture à ton anorak ! Bon, il va d'accord, j'y vais en freestyle ! Même avec les yeux fermés ! Ouais, ma place ! Ouais, le méga pro ! Ouais, il a eu de la chose, c'est tout ! Eh bon, faut pas vous presser ! J'aurais eu le temps de faire trois descends, moi ! Bon, c'est d'accord ! On va se diviser en deux groupes ! Les plus forts viennent avec moi et nous allons prendre le télésiège ! Hugo, Tim, Nadia et Titeuf ! Eh madame, laissez-moi rester avec les nuls juste pour les encadrer ! Titeuf, on ne discute pas avec moi ! Descendez bien ici pour la piste bleue, mes enfants ! Hop ! Oh ! Titeuf, descends tout de suite ! Alors là, il m'épate ! Il est parti pour se farcir tout seul le mur de la mort ! Oh mon Dieu, Titeuf ! Mais il va se tuer ! Monsieur, est-ce que vous l'avez déjà descendu, vous, le mur de la mort ? Oui, oui, souvent j'ai survécu ! Pas facile, surtout quand il est gelé, comme aujourd'hui ! Mais attention, il y a surtout un passage à ne pas rater, sinon on va direct droit dans le mur ! Eh petit, réveille-toi ! On arrive ! Mais je peux pas l'ouvrir ! À l'aide ! Oscar ! Hé, c'est méga cool ! Je me tape pour la piste noire et j'ai pas besoin de skier ! Allez, pour fêter ça, on va dire que ça mérite un soin de gant ! Bonne nouvelle, les enfants ! Ils viennent de retrouver le gant de Titeuf ! Je suis persuadée que le reste ne doit pas être loin ! Allons boire un chocolat chaud ! Eh, salut les mauvaises ! Eh ben alors, c'est maintenant que vous arrivez ! Ça alors, il a réussi ! Il est vivant ! Titeuf, qu'est-ce que tu fais ici ? On t'a cherché partout ! Je me suis fait un sang d'encre et toi, tu bronzes sur une terrasse ! Tchou ! Y'a pas de quoi s'inquiéter ! Trois fastoches, ces murs de la mort ! Vous avez vu ma combi ? Mega kill ! Même pas une trace de neige ! Je suis même pas tombée une seule fois ! Bravo, papa ! Qu'est-ce que c'est ? J'espère qu'elle ne sait rien casser ! Ça va ! Mais non, madame ! C'est un aéro des neiges ! Il a descendu tout seul le mur de la mort avec une grande facilité ! Et tout ça sans tomber ! Heureusement qu'il a appris à skier avec l'équipe de France ! Comment ça ? Mais c'est la première fois qu'il met les pieds à la montagne et qu'il skie ! Quoi ? C'est pas juste ! Tchou ! C'est pas juste ! Tchou 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 ! T T'inquiète pas, mon, avec mon minotaure à trois têtes, on va pouvoir lui ouvrir l'esprit du cerveau, Azizi Tu joues avec ton minotaure et tu laisses ta petite sœur tranquille Mais d'abord, vous faites vos devoirs Vous jouerez après, compris ? Mais bien sûr, papa, tout de suite, papa Allez, Manu, il est temps de se mettre au boulot Amusez-vous bien au cinéma Et attention, ne mangez pas trop de pop-corn et de glace, surtout Il m'étonne de plus en plus, ton fils, en ce moment Ouf ! Ça y est, on est enfin seuls Ouais, enfin, presque Et ta sœur, t'es sûre qu'elle va pas nous déranger ? Mais t'inquiète pas pour ça, Manu, j'ai tout prévu La naine, elle est bien trop petite pour pouvoir ouvrir la porte Et voilà ! Waouh ! Il est vraiment trop cool ! Zizi, cassez, tord, cassez ! Oh ! Oh ! Celle pourriture de chiots de mouches à la nuque ! Je vais t'étrangler comme un poulet ! On fait pas ça, tu t'affoublies pas que c'est ta sœur quand même De toute façon, moi, je voulais pas de sœur Je voulais un hamster Alerte rouge ! Alerte rouge ! La sirène du Spoutnik interplanétaire, c'est mise en marche ! Allez, dépêche-toi, Manu ! On passe au plan super Oméga 357B Bien reçu ! Attention, je largue l'arsenal en clipoui ! Eh oui ! Youpi ! C'est une écraisante victoire pour les deux fils du Minotaure ! Yoga ! Yoga ! Pas joujou ! Pas joujou ! Reste pas long, Manu ! Plante-toi ! Pas joujou ! Je crois qu'on peut sortir de là ! La voie est libre ! Chut ! Allez, mange ! Je tarché brûle avec malade volcano thermique à 10 millions de milliards de degrés, mon gars ! Ça fait que t'es mort, super kill ! Over méga congélateur ! Ouais ! Désolé, mon vieux, mais non ! Parce que je me protège avec mes méga glaçons cryogénisés de mon super freezer ! Papa, papa, et aussi je te verglace avec mon superfluide de la mort Ouais, mais moi j'ai des super pouvoirs mentalos Et ça fait que je suis même pas mort d'abord, et ben ouais Des super pouvoirs mentalos, c'est rien que des trucs de bébé tout ça Le bébé, bébé, oh Gigi, oh non, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, tu crois pas ? Non ! Bizarre, on dirait des petits morceaux de bandes dessinées Mais Captain Superkill Non ! Toute ma collection, oh non c'est pas vrai, elle a tout détruit Je crois qu'elle doit pas bien aimer Captain Ouais, mes parents non plus ils aiment pas ça, ils disent que c'est pas intelligent Où est-ce qu'elle est passée cette sale mini-crotte ? Je vais tellement la scratcher que mes parents ils vont même pas la reconnaître Ben peut-être que Zizi c'est une intello et qu'elle aime pas regarder les trucs qui sont pas intelligents Oh ! Joli ! Oh ! Joli ! Joli ! Toute la base ! Oh ! Cette fois y'a pas de doute mon pote ta soeur, c'est une surdouée intellectuelle du cerveau Tcho ! Ben c'est normal, on a tous des super méga QI dans la famille Ouais ! Eh ben si t'es si malin, je te ferais dire qu'on doit finir nos devoirs Alors tes QI, ils ont plein de boulot dans le cartable Madame Gratin va au marché faire ses courses pour le déjeuner Elle dispose de 49 francs dans son sac Sachant qu'au marché, un kilo de pommes de terre coûte exactement la somme de 7 francs Combien de kilos de pommes de terre, Madame Gratin peut-elle acheter ? Oh là là, ça commence bien là Qu'est-ce que tu viens de dire, Gigi ? Elle a dit 7 ! Vas-y, vas-y, compte pour voir, Manu Si ça se trouve, elle nous a donné la bonne réponse C'est trop incroyable, mon gars Elle a bon ses 7 ! Il faut vérifier pour être sûr Alors, l'intello, combien y'a-t-il deux fois 2 dans le chiffre de 100 ? C'est 100 ? Mais ouais, elle est encore bon, ouais Cette fois, il n'y a plus que doute, hein, ta sœur Elle a la brosse des maths C'est une surpuissante des neurones, une future nominée du prix Babel Mon p'tite, je sais exactement comment tu vas me rembourser mes captains C'était vraiment un très bon film, mon chéri Oui, ma poupoune Eh bien, mon p'tit Hervé, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-là, hein ? Ben, rien, rien, Madame Je faisais juste mes devoirs pour demain avec Titeuf Euh, pardon, et merci beaucoup, hein Hein ? Oh, à qui le tour ? À moi, à moi ! Oh, c'est mon tour ! Ah, c'est pas vite ! Sachant que le train vapeur de 8h47 est parti à 8h52 Et que le train électrique de 9h55 est parti avec 24 minutes de retard À quelle heure exactement les deux trains vont-ils se croiser à la gare de Nogiaig-les-Oies ? Gare qui se situe à 21km de Paris Papa, 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 papa Qu'est-ce qu'elles bafent la limace ? Papa, 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 papa Ben, ils se croisent pas ! C'est ça ? Ben ouais ! Les trains vapeur vont pas sur les mêmes rails que les trains électriques Et en plus, ça existe même plus la vapeur, ça date de Mamie Jalem Ils ne se croisent pas, pas les mêmes rails Hugo, une bonne réponse égale à Captain Superkill Ouais, c'est un peu cher mais bon, ça les vaut Bravo, petite soeurette Encore 15 bonnes réponses et j'aurai la collecte complète C'est à qui le tour maintenant ? Titeuf ! C'est comme ça que toi et Manu vous faites vos devoirs On ne peut vraiment pas te faire confiance Bon, attends, Pank, c'est pas moi, je te jure, c'est Zizi qui voulait... Quoi ? Tu te permets d'accuser ta soeur ? Tu te moques de moi ? Écoute-moi bien, petite oeuf, ça n'est pourtant pas si compliqué que ça Imagine que tu as 12 billes dans la main Tu en enlèves 9 et tu en rajoutes 3 Alors combien il t'en reste ? Oh, je sais pas moi, comment elles sont tes billes ? Elles sont en terre, en plastique, en verre ? Six, six, six ! Voilà, c'est ça, ça fait six, bravo, bien joué, Zizi Mais comment... Six, six ! Tu vois, tu voulais pas me croire tout à l'heure Mais je t'avais pourtant bien dit que c'était une intello du cerveau Elle fera mes devoirs à ma place, moi je fais jouer C'est pas juste Tchou ! Tchou ! Tu sais, ce n'est pas en usant le tapis comme ça que Julie t'appellera plus tôt Je m'en moque de Julie Et puis d'abord, ben, je n'use pas le tapis Je joue Oui, je vois ça Tralala, c'est nous Oh, ben, c'est vous Tchao, les mecs On a une méga nouvelle La nouvelle de sa fille, mon pote On a prévu un super plan Hugo nous a eu des places pour le parc aquatique Eh, ouais, les gars C'est pas vrai C'est son parrain qui lui a donné des sous pour qu'on y aille tous Au verre sympathique, non ? On va pouvoir faire des bombes On va pouvoir éclape-bouffer les filles On va pouvoir prendre le toboggan à l'envers On va pouvoir bouffer du plomb-voix-flammeur C'est cool, non ? Ben, ouais, c'est cool, mais je peux pas Quoi ? Ben, j'ai promis à ma cousine Julie de passer tout l'après-midi avec elle C'est une farce Tu vas passer tout l'après-midi avec une fille qui est même pas une vraie femme Mais qu'est-ce que tu vas faire ? C'est pas une fille, d'abord C'est Julie Et en plus, je lui ai promis D'accord, les gars, laissez tomber Tu t'as pas mieux à faire que venir s'éclater à la piscine avec nous, c'est tout Tu vas faire quoi, alors ? Jouer à la dînette avec une fille ? Non, il va foutre à la camp Trop cool d'entrée Tchou ! Mince ! Il a pas l'air content On y est peut-être allé un peu fort, non ? Il a qu'à choisir son camp avec qui il veut aller C'est ses copains ou alors c'est la fille C'est vrai qu'en plus, c'est un mec que ça cousine Oh ouais, les gars, mais on peut pas le laisser comme ça Faudrait lui laisser une seconde chance Oh ouais ! Les gars, attendez-moi ! Allô ? C'est Julie ? Rendez-vous à la galerie marchande Ah bon, euh... Avec ta mère, pour faire du lèche-vitrine Eh Julie, tu sais, je viens de me souvenir que j'avais une interro de maths demain matin et... Bah oui Ah bon ? C'est d'accord D'accord, j'arrive tout de suite Au revoir Tadam ! Qu'en penses-tu ? Wow ! Je... superbe ! Tu es un chou ! Tiens, prends ça ! Regarde cette fille-là, c'est la plus belle de tout le quartier Vous voyez les gars, je l'avais dit, on a bien fait de lui laisser notre chance Oui, c'est-à-dire qu'il faut juste que j'aille chercher mon maillot Je le savais moi qu'on pouvait compter sur lui, pas vrai les gars Allez, petit oeuf, à la fête Mais s'en prend pas, pauvre nage du slip J'me dire, j'en ai marre de voir vos sales têtes de nage Oh, allez, viens, petit oeuf, fais pas la tête Vous êtes tous qu'une bande de nuke Laisse tomber, mon gars, il va retrouver sa cousine Ouais, ben moi, je suis sûr que Fifuf, il est amoureux de sa cousine J'ai trop jeune pour comprendre ça, les gars, pauvre type Petit oeuf, j'ai cru que tu n'arriverais jamais à te libérer Oui, ma petite Julie, et je te jure que ça repose tes fossiles Mais tes amis, tu les as laissés, tu as laissé tes amis pour venir avec moi Ouais, mais ce n'est rien, tu sais Pour toi, je donnerais le monde Avec en prime ma pocket toy Tiens Oh, c'est ta pocket toy, petit oeuf Pour moi Ouais Eh bien, je te la prête Oh, petit oeuf, tu es si formidable Si généreux, tu es si galant C'est d'ailleurs pour ça que tu es mon cousin préféré, petit oeuf Oh, je suis là Tiens, petit oeuf On ne t'attendait plus ? Ah ouais, vraiment ? Tiens, couru, regarde, tu es tout mouillé Fais bien attention de ne pas attraper un rhume, petit oeuf Oh non, je ne suis pas enrhumée Tiens, on t'a pris un gâteau Waouh, oh merci Oh, et puis tu as vu le nouveau t-shirt que ma maman m'a acheté ? J'en ai jamais eu un aussi beau, tu ne trouves pas ? Oh, Julie, ton nouveau t-shirt Oh ben, je suis désolé, Julie C'est pas grave Il faut bien le laver une première fois, non ? Petit oeuf, tu vas te décider à le manger ou pas, ce gâteau Réfléchis vite avant qu'il n'empeste ta chambre Sûrement pas, c'est un cadeau, je vais le garder toute ma vie C'est pas juste Chou ! C'est parti ! Mais qu'est-ce que c'est ces d'or ? Ça doit sûrement être celle de mon grand-père Non mais t'as vu un peu la taille des canines Non mais arrête, si ça se trouve c'est vivant Mais chut, moins fort Manu Si elles sont vivantes, peut-être qu'elles nous entendent J'y crois pas en ça si ça se trouve Et ben mon grand-père c'est un vampire Dracula ! Peut-être qu'elles aiment pas la viande ? Des dents de Dracula qui aiment pour la viande ? Ben c'est nouveau ça ! T'es fou du slip ou quoi toi ? Moi je dis qu'on devra aller les jeter dans les toilettes Et puis tirer la chasse Et comme ça Jou ! Plus de dents, direction la mer pour toujours ! Et ben qu'est-ce que t'attends ? Tu tires pour la chasse ? Et si après elles restent coincées dans les toilettes ? Ben ça a un truc à ce qu'elles bondissent des WC et claque ! Elles sortent pour te mordre le zizi ! Et qu'elles te mordent le zizi ! Qu'est-ce que tu crois ? Dès qu'elles voient un truc qui dépasse dans la cuvette Mia 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 ! Elles te le mordent ! Mais tu racontes n'importe quoi pauvre slip ! Les dents de Dracula, ça mange que du coup au pot de zizi ! Ouais ! Comme tu veux petit oeuf ! Mais faudra pas les plaindre après ! Allez ! Vas-y ! Il faudrait peut-être recommencer ! Mais attends ! Je vais enfoncer les dents avec le balai pendant que tu vas tirer la chasse ! Ouais, t'as raison ! De toute façon, je crois qu'il n'y a plus que ça à faire, non ? Comme ça, ben au moins, on est sûr que Pépi pourra pas nous mordre le cou ! Et puis ton grand-père, ben il doit dormir dans un cercueil toute la journée comme les vampires ! Bien sûr, c'est ça ! Et après il dit à tout le monde qu'il va faire la sieste ! Eh ben mon oeil, ouais ! Et tu crois aussi que les vrais vampires Dracula, ben ils peuvent même pas se voir quand ils se regardent dans une classe ! Évidemment ! Qu'est-ce que tu crois ? Moi je te dis que c'est un vrai vampire des quatre pattes, mon petit Manu ! Un vrai de vrai ! Eh dis-moi alors ! T'es vraiment sûr et certain qu'ils dors dans un cercueil ? T'es vraiment sûr qu'il nous faut de l'ail, petit oeuf ? Ouais, ouais ! Je te dis, c'est la seule défense qu'on peut avoir contre les vampires ! Oh ! T'as vu, t'as vu ? Il y a une lime ! Ouais ! Pépi, il doit s'en servir pour limer les coups de ses victimes quand ils sont trop durs à son goût ! Oh ! C'est vraiment trop horrible ! Eh ouais ! Et même qu'après les coups de coups, eh ben il les met sur ses nouilles pour remplacer le gruyère ! Mais c'est un monstre ton grand-père ! Évidemment que c'est un monstre, pauvre gnoc ! Puisque si un Dracula, elle tourne vis là, c'est pour déboucher les oreilles ! Oh ! Et regarde là ! On dirait qu'il y a des oncles de doigts de vampires comme Dracula ! Non mais t'as vu le rat-la-telle qu'il faisait ? On aurait dit un gros chien ! T'as qu'à y aller tout seul, toi, d'accord ? Moi, je reste ici pour faire le guet ! T'es vraiment qu'une sale poule moillée, mon pauvre Manu ! Aïe 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 ! Ça, 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 ça y est ! Tu, tu l'as, l'aïe ! Ah non ! J'ai dit aïe ! Parce que je viens de me pincer les doigts ! Eh ! Ça y est, je l'ai ! A la cuisine ! Ben, c'est quoi, tous ces saïens ? Ben, c'est aussi, mais il y en a partout ! Ben, mon dentier, où est-ce qu'il est passé, maintenant ? Le bloc arrive ! Ben ! Ben, où ils sont, les garnements ? Ça, c'est bizarre, quand même ! Oh ! On a eu jour, mon pote ! Ils sont complètement fous ! C'est le moment ! T'es prêt ? On y va ! Allez ! Les enfants, vous êtes à la table ! Ça y est, on l'a eu, mamie, on l'a capturée ! Je vais te fermer la porte ! Ouvrez-moi ! Mais, ouvrez cette porte ! Maintenant, ben, on va pouvoir téléphoner à la brigade anti-Dracula de la poche ! Ça va, ça ! Les enfants ! Bonjour, les enfants ! On est un peu en avance, mais... Ouvrez-moi la porte ! Ouvrez-moi ça tout de suite ! Mais ces pépés ! Mais qu'est-ce qui se passe, ici ? Et qu'est-ce que c'est que ces trucs que vous avez autour du cou ? C'est pour pote Pépé, ils puissent nous mordre ! Non, les enfants, c'est la porte à la fin ! Néanmoins, ils vont pas grand-père, c'est un Dracula ! Ouvrez-moi ! Ah, tout de même ! Mais alors, Pépé, à quoi est-ce que tu joues ? Ben, je joue pas, c'est eux, ils m'ont enfermé ! Et en plus, ils m'ont cassé mon entier ! Il faut faire gaffe ! Il est hyper dangereux ! C'est un véritable vampire des Carpaccio ! Un Carpaccio ? Carpaccio ? Oui, vous savez, un vampire des quatre-pattes ! Un Carpaccio des quatre-pattes ! Un Carpaccio des quatre-pattes ! Comme punition, vous n'aurez qu'à aller me ranger sous le bas artilien dans la cave ! Non, pas à la cave ! On y a vu plein de souris, Frottenstein ! C'est pas juste ! Un Carpaccio des quatre-pattes ! Too ! Chou ! Tchou ! Mais qu'est-ce qu'il fout, musclor ? On a une finale à gagner, nous ! Hé, ça y est ! Le plat qui arrive ! Elle est belle, hein ? On a gagné au loto, pas ? Est-ce que vous l'auriez pas plutôt volé par hasard ? Mais non, c'est la voiture de mon patron. On vient juste de m'embaucher et devinez ? Comme chauffeur ! Voilà, lavant, double rétro en ligne, injection au silicone ! Soyez gentils, les enfants, surveillez-la. Et pas de traces de doigts, hein ? Itof ! Ton prof de jean vient l'appeler pour me dire qu'il craint de ne pas pouvoir vous emmener. Il s'est coincé le dos ! Oh non, c'est pas vrai ! Pourquoi c'est toujours sur nous que ça tombe ? Vomito ? Je crois que j'ai comme une envie de vomir, moi. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous emmener au match ? Allez, monsieur, s'il vous plaît ! Sinon, on va être discradifiés ! Avec votre voiture, on peut foncer ! Il n'en est pas question. Cette voiture, c'est mon outil de travail. Ce n'est pas pour s'amuser. Mais si on perd maintenant, on a juste le temps d'y aller. Allez, chérie. Il n'en saura rien, ton patron. Tu veux bien faire une petite entorse ? Toi aussi, tu as été jeune, si je ne m'abuse, non ? Oh, allez, papa, allez, je t'en supplie ! Bon, d'accord. Mais dans cette nouvelle voiture, vous avez plutôt intérêt à vous tenir à carreau. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez, c'est parti ! Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon ! Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon ! Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon ! Appuie sur le champignon ! Oh, pauvre slip Allez, c'est fort ! Victorf, Manu, vous n'êtes pas dans le bus de l'école ici On enlève les pieds des sièges, les chewing-gums par la fenêtre et silence Je crois que... Monsieur, Vomito va tout lâcher Vas-y Vomito, embois la sauce et les spaghettis en vêtres On peut dire que ça commence bien, mais bon, il n'a rien tâché Ouais, même que la dernière fois il a fait vomir la maîtresse à la cantoche On avait mangé des choux de Bruxelles à la maillot Ça va, Manu, ça va, j'ai compris Chauffeur, chauffeur, c'est des champions Impulsion les champignons, chauffeur, chauffeur, c'est des champions Impulsion les champignons, chauffeur, champignons, chauffeur, c'est des champions Taisez-vous ou je fais demi-tour Eh monsieur, vous roulez comme ma mémé ? Vous dépassez jamais le 50 à l'heure ? Eh, ferme ta boîte à Camembert Mon frère, s'il veut, il nous fait faire le tour de la Terre en moins de 3 secondes, pas vrai, pas ? Moi, mon père, il fait du rallye sur l'autoroute Et même que le juge, eh ben, il a dit que comme ça, il avait même plus besoin de son permis de conduire Pour la dernière fois, je vous répète que cette voiture, ce n'est pas un jouet Oh bon, j'en vis pas Ouais, moi aussi Ouais, moi aussi Essayez donc de penser à autre chose On est presque arrivés Votre banquette, monsieur, essayez de penser à votre banquette Plus vite ! Allez, j'ai pas que ça à faire, moi Oh, cette forêt me fout la chocotte Gaffez-vous, les gars, je parie qu'il y a des loups dans cette forêt Bon, alors, les gars, je croyais que ça pressait On a la trouille, enfin, on voudrait pas se faire manger le zizi par une bande de loups super infamés Bon, je vous accompagne, je crois qu'on a assez bien eu de... Monsieur, c'est un copain à vous, le monsieur, qui est parti avec votre voiture ? Dites, j'ai une chance qu'on la retrouve ? Ça dépend, monsieur, qu'est-ce que c'était exactement comme genre de voiture ? Une rouge, toute rouge Ah, faut pas vous faire d'illusions Alors qu'il est, je vous parie qu'elle a été entièrement repeinte en bleu, votre voiture Entièrement repeinte en bleu ? Attendez-moi là, les enfants, je fais une déposition et je reviens dans cinq minutes Alors surtout, ne bougez pas Ça craint, hein, pour la voiture de ton père Déjà qu'en plus, ben, il travaille pas trop souvent, ben maintenant... Chaud, les gars ! Je sais ce qu'on va faire Manu avec moi et vous deux ensemble C'est très gentil à vous de nous raccompagner Ça y est, c'est fait, Titef ! C'était la dernière à gratter et c'est toujours pour une rouge On a bien gratté toutes les voitures bleues qu'on a vues, pourquoi ? Y'en a pas une qui est rouge en dessous Pour ma voiture, vous croyez... vous croyez que l'assurance va pouvoir tout couvrir ? Oui, je crois surtout que vous et vos quatre monstres, vous allez tous rentrer à pied Et estimez-vous heureux que ce soit des mômes qui aient fait ce carnage Sinon je vous aurais tous mis au trou Allez, montez, je vous emmène Ouais ! Merci beaucoup, monsieur Merci, merci beaucoup Merci, au revoir Ville, papa, dépêche-toi, le match va commencer Allez-y, allez-y, je vous rejoins La voiture ! Bon, ça aurait pu être pire, c'est sûr Après tout, il n'y a que les roues à remplacer Attention à la balle ! Ah ! Hé, papa, je viens de marquer, on est en train de gagner un à zéro Hé, mais t'as retrouvé la voiture ? Cool, on va pas rentrer à pied On a gagné les noix dans le nez Ils ont perdu les noix dans le nez Allez, n'oubliez pas, il n'y a pas grand-chose, c'est que de la tôle Mais bien sûr, le premier jour de mon nouveau boulot, je risque de me faire virer Et vous n'avez rien de mieux à faire que de me parler de tôle Perdu les noix dans le nez Hé, maman, on a gagné le match, trois buts à zéro Et pour Paul, il a perdu la voiture, mais après, il l'a retrouvé Perdu la voiture ? Mais comment ça, chérie ? C'est pendant qu'on faisait pipi sur des loups T'as oublié de dire que juste avant, vomitant, il a vomi toutes ces mergueuses sur le bord de la route Enfin, je suis pas sûr, mais je crois bien que c'était des mergueuses Et puis après, on a rayé toutes les voitures bleues des gendarmes, rien que pour aider votre marimdame Taissez-vous ! Je te l'avais bien dit que ça allait mal se passer Maintenant, comment je vais faire pour réparer la voiture avant lundi, moi ? Tu peux me le dire ? Oh, pas lundi, chérie, bien avant Non, ton patron vient d'appeler et tu dois tout de suite aller le chercher chez lui Pour le conduire à un dîner d'affaires Dis, papa, c'est toi, homusclore, qui va nous emmener la semaine prochaine ? Hein ? C'est pas juste Les enfants, voici les résultats de votre dernier contrôle Ce n'est pas des plus brillants Tim peut mieux faire Vom, Hervé, aucun progrès Un grand bravo, Lisa Martine, c'est très bien aussi Manu doit plus travailler Petit oeuf, sans commentaire Et surtout, n'oubliez pas de faire signer vos devoirs par vos parents pour demain Non ! C'est vraiment pas juste Juste au moment où j'avais travaillé sur mes devoirs Eh ben, faut que je me tape cette sale note C'est toujours comme ça, mon vieux cherche-poix à comprendre Tchou ! Je crois que je dois être maudit des pesticules Mes parents, ils vont me trucider en deux T'as qu'à venir chez moi On va se regarder une cassette, mon parrain, chez les ricains Si tu veux, plus t'argent rerai, mieux ça vaudra De toute façon, ça changera rien Quoi ? Un zéro ? Va dans ta chambre tout de suite Petit oeuf, ça vaudra Petit oeuf, non, pas mon grand mugule Petit oeuf, ça va ? Pas mon grand mugule ! Non ! Oh, je vais vraiment me faire zégouiller, mon vieux Bah, et si ta copie, bah, elle disparaissait Elle pourrait se perdre dans le ventre du hamster de vomiteau Et ça arrive, ces choses Et tu crois pas ? Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà arrivé, ça Et qu'est-ce que t'en dis si on changeait ta note ? C'est trop risqué Et là, c'est la maîtresse qui va me zégouiller Mais qu'un phoque, je crois pas J'avais réussi à échapper à la bande de Marcello Cet tortellini m'avait kidnappé Pour demander une rançon à ma maman J'ai passé des phoques, alors Tony, mon fils, tu es des retouriers, tu pardonnes tout Ma phoque, maman, tu n'es plus fâchée contre moi ? C'est ça ? Et tes parents, ils vont halluciner Petit chéri Oh, je capte pas Enroué du cerveau, on va leur faire le coup de l'enlèvement Tu rentreras chez toi en héros Oh ! Titoff ? Hein ? Chéri, Titoff n'est toujours pas rentré de l'école Bon, il est sûrement chez Manu C'est ce qu'il fait tout le temps Oh, toi ! Téléphone, chéri, tu peux répondre Allô ? Nous tenons votre office, madame Je vous conseille de ne pas prévenir la police Nous le transformerons en ravioli On vous rappellera plus tard Ah ! C'est parti ! Qui a-t-il ? Qui t'a pas été enlevé ? Non, c'est pas possible Voilà, t'as plus qu'à rentrer dans une vingtaine de minutes Et tu verras ce que je te dis Ils t'engueuleront même pas pour ta mauvaise note Trônez, jure ? Évidemment Viens, on va faire un tour au supermarché Ils viennent de sortir un nouveau grand mugulage Je te raconte même pas Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut prévenir la police... C'est le numéro de la cabine d'en bas Oh, les monstres ! Quand je pense qu'ils ont osé appeler d'en bas de chez nous Ils doivent retenir notre pauvre petit oeuf tout près de la maison Manu, regarde ! Le nouveau grand mugul ! Super ! Il ne faut surtout pas qu'il puisse te reconnaître Ça devrait aller comme ça Sois prudent La vie de notre petit oeuf en dépend Ça alors, mais... Mais...oh mon Dieu ! Vous êtes le père de petit oeuf ! Dis donc, je vous aurais pas reconnu Oui, oui, c'est pour mon nouveau travail Au fait, alors comment va Manu ? Manu, il va bien, très bien Il est avec petit oeuf, là Là ? Comme maintenant ? Je viens de les voir au supermarché Il y a un nouveau grand mugul qui vient de sortir, alors Petite grappule ! C'est moi qui vais transformer en ravioli Faudrait peut-être que je rentre ? Ouais, je crois que c'est bon maintenant Ils doivent sûrement être bien mûrs Mais... mais... mais qu'est-ce qu'ils font ? Non ! Non, mais... Ravioli Il m'a trouvé ! Il va me tracéder, Manu, sauve-moi ! Tire, justement ! C'est toi que je cherchais Où est petit oeuf ? Petite oeuf ? Je sais pas, moi, je l'ai pas vu, je vous le jure Ah, papa ! Ah, petit oeuf ! Ah, Régis Dijot ! Tu viens de me faire une de ses peurs Maman ! Mon petit oeuf fou de nez adoré On a eu si peur pour toi Qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'expliquerai plus tard, chérie C'était un gang de la mafia Ils voulaient une rançon Mais j'ai réussi à m'échapper Grâce à l'aide de Manu qui t'a mis en train de les parages Dis donc, petit oeuf ! C'est quoi encore que cette mauvaise note ? C'est pas juste J'aime pas Tata Monique ! Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble Ça suffit maintenant, petit oeuf Tu vas te calmer Elle viendra vous garder Zizi et toi un poin c'est tout Et tu te tiendras tranquille Je suis pas... Je suis pas énervé Je suis mécatorpe énervé ! Et j'ai pas dit mon dernier mot Oh zut, je suis en retard Et ces pauvres enfants qui m'attendent Oh là là ! Et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais Oui ? Qui est-ce ? Tata Monique ? Allô, c'est ta sœur, Tante Monique Finalement, on joue de programme quoi On reste à la maison Donc on n'a plus besoin de toi pour ce soir Quoi ? Oh ! Bon ben d'accord Ouais ! Je l'ai eu ! C'est gagné ! Ouais ! C'est gagné ! Ouais ! Je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands Hop ! Je suis petit oeuf de la jungle Je suis comme les monstres qui en ont partout Même dans les oreilles et dans les dents aussi Hop là ! Maintenant, bientôt Et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur Le retour du découpeur en morceaux Ah ! Trop cool ! Oh ça c'est super ! Ça va être une méga soirée sans gui violente ! Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens Ouais ! Tout pas beau ! Et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbitres Oh ! Oh ! Attention ! Derrière toi ! Ouah ! En plein dents ! Ça a pas loupé cette fois ! Il bouge plus une seule paupière Hop ! Ravitaillement, on vole ! Attention mon gars ! La tronçonneuse est dans le coin ! Oh ! Là je crois qu'il est fichou Non ! Oh non ! Pas les ongles ! Non ! Je peux pas supporter ça des oreilles moi ! Oh ni des yeux ! C'est vraiment trop terrible ! Oh ! Oh non ! Aaaaaah ! C'est horrible ! Je peux plus ! J'en ai assez ! Oh ! Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir Non ! Non ! Pas ça ! Ce soir, les maîtres de l'étrange... Ce soir, les maîtres de l'étrange... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Et parce que nous, on en a marre ! C'est... C'est quoi ça encore ? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang ! Un fantôme ! C'est le fantôme du découpeur de tête ! J'aime pas ! Mais alors vraiment pas la nuit ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ben, c'est qu'un porte-manteau, ça ! Hein ? C'est tout ! C'est... C'est... C'est pas un fantôme, ça ! Bonjour, monsieur le porte-manteau ! Ré Mama... Et ça ! C'est rien, Titoff, c'est rien d'autre que mon bon, vieux gros fauteuil ! Bonjour, monsieur le gros fauteuil ! Chuuuit ! Brouh ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! À moi ! Il faut que... Il faut que j'appelle de... de la rescousse ! Tata Monique, viens vite C'est pour vrai tout ce que j'ai dit sur toi T'es pas moche du tout et puis tu sens bon J'adore l'odeur de vache ignoble Oh non, c'est occupé Allô, Manu, c'est moi, Titeuf J'ai une invasion de méga monstres à la maison Ils sont à géométrie variable, l'horreur Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent Titeuf, non mais tu as vu l'heure qu'il est ? Là, je crois bien que c'était pas Manu Oh, oh maman, au secours, pitié Non, pitié, je suis bien trop jeune pour être vampirisé Oh, c'est toi Oh, Zizi, tu m'affiches une de ces trouilles vertes T'inquiète pas, je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché Accroche-toi, faut pas qu'il nous voit N'aie pas peur, Zizi, je suis là pour te protéger Si le découpeur de tête lui montre le bout de sa hache Alors là, je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie C'est lui C'est la fin de notre vie On va mourir, alors qu'on sera même pas vieux d'abord Non ! Non, 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 non ! Mais arrête d'hurler comme ça et c'est pas la peine de te cacher Tata Monique Mais qui veux-tu que ce soit, hein ? Dis-moi, la fiancée de Frankenstein ? Ben, oui Tes parents viennent juste de m'appeler et je peux te dire qu'ils étaient mort d'inquiétude Tata ! Qu'est-ce que je t'aime ! Monique patata C'est fou comme tu sens bon et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes et pas de poils dans les oreilles ni sur les pattes Oui, bon, d'accord, hein ? Maintenant, toi, tu vas dormir et moi, je vais regarder le film Le retour du découpeur en morceaux C'est pas juste Chou ! Chou ! Chou ! Chou !